Bonjour, je suis Vanessa Proulx, la directrice générale de l'Ecole d'ingénieurs Subbiotech. Pour nous c'est très important de pouvoir signer des partenariats avec des entreprises et des institutions dans la mesure où Subbiotech a deux objectifs. Tout d'abord permettre à des élèves, à de jeunes gens, de réaliser un projet professionnel dans les biotechnologies et d'autre part de répondre aux attentes des entreprises en termes de compétences dans les biotechnologies. Donc finalement on se veut très proche des entreprises pour mieux comprendre leurs besoins en termes de ressources humaines et donc pouvoir y répondre. Nous construisons sur de la durée une relation de confiance avec les entreprises et pour nous c'est une récompense de pouvoir formaliser cette confiance avec un partenariat. Bonjour, je suis Jean-Marc Grenier, je suis directeur général de Genopole. Genopole c'est un bio-cluster, le premier bio-cluster français installé sur Ivry Corbeil. C'est aujourd'hui 19 laboratoires de recherche, 25 plateformes communes entre les laboratoires de recherche et nos entreprises et 90 entreprises. L'objectif de Genopole c'est d'être un bio-cluster concentré sur la génomique, la poche génomique et plus généralement les biotechnologies associées en essayant le mieux que l'on peut de créer des entreprises et d'aider à cette création et d'accompagner ces entreprises dans leur développement. On est très heureux aujourd'hui de signer cet accord de partenariat avec Subbiotech. On a déjà, chez Genopole, de nombreux accords avec des écoles d'ingénieurs mais c'est la première fois que nous signons avec une école d'ingénieurs spécifiquement biotechnologie. Nous sommes, nous, un bio-cluster en biotechnologie. S'allier, être en partenariat avec une école qui est spécialisée dans le domaine, c'est assez naturel. Subbiotech a beaucoup d'avantages pour nous, beaucoup de points forts. Je crois que le point fort le plus important c'est ses étudiants. Je crois qu'on a pu apprécier, nous, au sein de Genopole, à la fois dans les entreprises de Genopole, les laboratoires de recherche et dans de très nombreux cas, la qualité des étudiants de Subbiotech. Peut-être qu'ils sont bien sélectionnés, peut-être qu'ils sont bien formés, peut-être qu'ils apprennent bien et rapidement les choses. On en est très très heureux et même de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai eu l'occasion de rencontrer des étudiants de Subbiotech. C'était un régal.